D'abord, le monsieur, il n'avait pas d'enfant. Alors il est venu chez Rabenu, il lui a dit, donne-moi des enfants. Rabenu, il lui a dit, mais ce n'est pas mon travail. Je ne peux pas donner des enfants, ce n'est pas mon travail. Je peux te donner un enfant, mais ce n'est pas mon travail. Moi, je veux que toi, tu sois un bonhomme. Quand il a vu que c'est devenu un vrai raciste... Quand il a vu que c'est devenu un tzadi, quand il a vu qu'il marchait dans le bon chemin, qu'est-ce qui s'est passé ? Après ça, il lui a dit, maintenant, il te manque des enfants. Je veux t'en donner des enfants. Ce n'est même pas lui. C'est Rabenu qui s'est soucié de lui. Ça veut dire ne t'inquiète même pas. Même pas. Si tu me suis, si tu es derrière moi, si tu fais le but pour lequel tu es venu dans ce menti, je m'occupe de ta vie. Je m'occupe de ta vie. Et d'un côté, si on fait ça pour, à la fin, avoir une accolée un petit peu hostile... Non. Aucun rapport à lui, frérot. C'est pour ça. Je te dis tout de suite. Frère, sache une chose. C'est pour cela que des fois, Rabin Rahman, il y a des gens qui viennent chez Rabin Rahman, ils ne sont jamais venus chez Rabin Rahman à Oumann. Ils ont un problème, ils n'arrivent pas à se marier. Ils vont une fois, ils se marient, c'est terminé. Toi, tu es attaché à Rabenu. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans que tu n'es pas marié. Tu te dis, mais Rabenu, je ne sais pas ce qui se passe. Rabenu, il dit, parce que toi, je fais avec toi un travail plus fort. Toi, je vais te prendre, je te donnerai aussi ta femme. Mais ne viens pas ici pour ta femme. Moi, je ne donne pas de femme, ou de garçons, ou de l'argent. Ce n'est pas ça mon travail. Moi, je vais t'enlever ce monde. Moi, je vais te faire montrer qu'on peut vivre dans ce monde-ci en étant attaché que HM. Et mon seul point central, c'est à la cadeau, je me rends au coup. Mes seuls problèmes, c'est que c'est mon avant d'HM. Si je fais, si je ne fais pas.